Une décision illégale, la CIMAD, l'association qui veille au droit et à la dignité des migrants, qualifie ainsi l'arrêt de l'accueil des demandeurs d'asile décidé par le préfet. Elle réclame la réouverture immédiate de cet accueil, ainsi qu'une réflexion pour des solutions durables. Les services de l'État expliquent leurs gestes en faisant valoir qu'ils n'ont plus les capacités de faire face à l'afflux des nouvelles demandes. Il faut que l'État mette les moyens pour accueillir comme ce dont il a l'obligation, pour accueillir les demandeurs d'asile, que ce soit en termes d'instruction des demandes d'asile, donc mettre plus de monde au pré-accueil, au guichet unique, et également régler ce problème récurrent de l'hébergement des demandeurs d'asile. Le droit d'asile est internationalement reconnu par la Convention de Genève. Il est inscrit dans la Constitution. Le sort des migrants devient préoccupant avec la fermeture des dispositifs prévus pour les accueillir. Malheureusement, ils sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas d'interlocuteurs par rapport à la procédure et à leur demande. Donc voilà, ils sont un peu dans le néant, laissés dans le vide total. Les revendications des organisations et des élus qui accompagnent ces populations ont obtenu une première réponse concrète. L'organisme qui instruit au niveau national les demandes d'asile, l'OFPRA, aura bientôt une implantation à Cayenne. C'est ce que nous annonce aujourd'hui son directeur général. Nous allons franchir à compter de cet automne, de cette rentrée, une étape supplémentaire en prenant des locaux à Cayenne qui nous permettront d'installer nos agents à chaque fois autant que nécessaire pour instruire ces demandes d'asile. La location d'un local est un premier pas. La préfecture est aussi en attente d'une présence permanente de cet organisme en Guyane. L'OFPRA rappelle qu'il rejette 95% des demandes d'asile enregistrées par ses soins dans le département.